bonjour à tous donc je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui sera un tag donc c'est le type tag donc que j'ai vu sur la chaîne de christelle makeup donc en fait grosso modo c'est l'inverse du princesse tag voilà donc c'est en gros donc les meilleurs produits cheap enfin cheap de grande surface ou pas très cher que l'on peut trouver donc pour moi pour la première catégorie qui sera la catégorie fond de teint un des meilleurs fonds de teint de grande surface donc pas cheap parce que je trouve quand même qu'il est quand même pas donné quoi c'est pas quelque chose qu'on paye 3 ou 4 euros il en vaut une dizaine donc c'est le ilsy mix de chez bourgeois donc c'est un très très bon fond de teint qui a une couvrance qui a une couvrance moyenne donc qui camoufle bien moi sur ma peau mixte il tient toute la journée mixte il tient toute la journée si je le poudre franchement il a un rendu super sympa donc voilà pour la catégorie fond de teint pour moi c'est le bourgeois ilsy mix ensuite un anti cernes donc comme anti cernes c'est celui ci donc l'effaceur lieu de chez maybelline donc qui est comme ceci alors moi j'ai viré le petit embout mousse qu'il y avait au dessus voilà parce que je trouvais pas ça super super donc pour moi c'est mon meilleur 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 anti cernes il est super bien il il camoufle plutôt bien il ne rentre pas dans les petites ridules donc il se travaille très bien donc voilà donc ça c'est un voilà l'anti cernes de chez maybelline est très très bien ensuite on a la poudre alors au niveau de la poudre donc ça c'est une découverte que j'ai fait récemment et franchement je dois avouer que je l'adore c'est la stay matte de chez rimel donc moi je vais dans la teinte 02 et franchement je l'utilise à peu près depuis une quinzaine de jours et je dois avouer que pour l'instant c'est la meilleure poudre que j'ai pu que j'ai pu tester elle est vraiment matifiante comme je vous le disais j'ai la peau mixte et franchement je vois une réelle différence avec cette poudre et pourtant j'en ai essayé quand même pas mal aussi bien dit de luxe ou autre et pour l'instant c'est celle là qui fonctionne le mieux sur moi ensuite bronzer et bas bronzer je n'en ai pas ensuite blush alors au niveau des blushs j'ai choisi les blushs de chez kiko voilà donc là celui ci en l'occurrence c'est le 103 qui se présente comme ceux ci donc je les trouve pas du tout chers et de très très bonne qualité je trouve qu'ils n'ont rien à envier à certains blushs dit de luxe donc franchement c'est un très très bon rapport qualité prix ensuite au niveau de l'highlighter alors là j'en ai un et par contre celui ci je l'aime beaucoup 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 donc c'est celui que j'utilise à chaque fois pourtant j'en ai un de chez tout face et je préfère celui ci donc c'est l'enlumineur de chez lf donc là c'est luminance au niveau de la au niveau de la teinte donc il se présente comme ça et franchement c'est un très très bon highlighter je vais voir si je peux vous swatcher je pense que ça donnera rien non ça donne rien bon ça sert à rien mais voilà il coûte un euro c'est vraiment pas cher et franchement il est top ensuite fard à paupières alors fard à paupières j'en ai sélectionné deux donc une palette et un fard mono donc au niveau du fard mono j'ai pris celui ci mais en général ce sont les fards kiko je les trouve très très bien ils tiennent enfin franchement ils sont ils sont ils vraiment pas cher il ya une multitude de teintes voilà donc il y en a vraiment tous les goûts voilà donc les fards de chez kiko et au niveau de la palette donc si vous entendez ronfler ne vous inquiétez pas c'est mon snoop qui dort voilà donc c'est tout à fait normal moi ça me dérange pas mais vous ça vous risquez peut-être de l'entendre donc au niveau des palettes pas cher du tout donc les palettes slick donc celle ci c'est la eau naturelle mais j'en possède d'autres et franchement ce sont vraiment des palettes topissime donc là celle là elle a un petit peu elle a un petit peu vécu mais mais voilà ça c'est vraiment des palettes pas cher qui sont vraiment très très bien et je trouve que voilà ils ont une pareil ils ont un panel de couleurs qui vraiment qui est vraiment super bien donc ça on les trouve sur internet ou sinon vous les trouvez aussi dans les magasins les coiffeurs afro tout ça on peut on peut les trouver là moi je sais j'avais trouvé les miennes là bas mais mais sinon vous les trouvez sur internet j'avais commandé une sur le site de sign délit c'est un truc comme ça et franchement j'avais eu mon j'avais eu ma palette hyper rapidement la dana est super sympa enfin voilà donc les palettes slick sont très très bien au niveau de l'eyeliner donc je dois avouer que moi au niveau des eyeliners je n'utilise pas trop et quand je fais un trait d'eyeliner c'est avec un fard à paupières noir mais ceci dit j'en ai un que j'utilise quand même de temps en temps qui est le liquide eyeliner de chez elf qui m'a coûté un euro et franchement je le trouve très très bien j'en avais un avant de chez lancôme et franchement voilà j'ai pas forcément vu énormément de différences il tient très bien à utiliser c'est pareil il est quand même assez assez facile enfin voilà la pointe est assez dure et moi ça me convient bien voilà moi franchement je en eyeliner je n'investirais pas dans dans hyper cher parce que voilà celui ci me convient et puis ma belle soeur m'en avait offert un de chez nix donc le prochain j'utiliserai ce sera celui de chez nix mais si je devais en racheter un je rachèterais celui ci sans aucun problème vu le prix rapport qualité prix c'est très bien ensuite au niveau mascara alors au niveau mascara j'en ai deux donc un c'est évidemment le mon gros 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 préféré le voluminous carbon black de chez l'oréal donc il ne se trouve pas partout mais voilà il vaut une dizaine d'euros donc je trouve que c'est pas si cheap que ça donc c'est pour ça que j'ai sorti celui ci donc là celui là il est vide mais en fait je garde la brosse parce qu'elle était vraiment très bien c'est le voluminous mascara de chez kiko donc il ya souvent des promos donc je crois 4 90 ou un truc comme ça sinon à 7 90 et franchement je voilà pour moi c'est un des à des meilleurs mascara que j'ai pu tester le seul hic c'est qu'il sèche très très vite et et voilà donc mais sinon vraiment en pas cher celui là est vraiment super bien donc donc voilà ensuite en crayon lèvres je sais pas si j'en ai pris bon j'ai zappé le crayon lèvres mais sinon au niveau des crayons lèvres les seuls que je possède c'en est un de chez kiko qui est très très bien et un autre de chez yves rocher je crois que c'est la marque luminelle un truc comme ça donc ils sont vraiment pas cher du tout ils sont très très bien au niveau des rouges à lèvres donc là c'est pareil j'en ai pris j'en ai pris un petit peu j'en ai pris trois donc j'arrivais pas vraiment à les départager donc il ya celui de chez rimel face de chez rimel la collection kate moss qui sont super bien là vraiment c'est des de très bon rouge à lèvres sinon alors les smart lipstick de chez kiko j'en parle tout le temps je les achète tous et puis ce que vraiment ils sont très bien ils sont pas cher 3 euros 90 et pour finir alors celui-là je l'ai mis quand même mais je trouve que voilà c'est quand même pas donné quand même c'est pas tant du chic que ça ce sont les ce sont les les rouges à lèvres de chez bourgeois voilà donc ils valent quand même plus d'une dizaine d'euros donc les packagings sont super beaux et puis tiennent très très bien je crois que ça c'est ce sont mes vernis préférés d'ailleurs ensuite non ça c'est bon gloss au niveau des gloss donc j'ai re j'en ai sorti deux alors ça c'est des marques qu'on ne trouve pas partout donc il ya le stay with me de chez essence donc qui est vraiment très bien qui ne colle pas qui est super bien et un autre coup de coeur donc ce sont ceux de chez catrice qui sont comme cela et qui sont les colors show donc si vous avez l'occasion franchement mais foncés ils sont super bien vraiment une grosse préférence pour celui-ci vraiment que rapport qualité prix il ya rien à dire sont vraiment topissime après au niveau des vernis donc là j'en ai sorti trois donc pourquoi trois parce que dans les trois il ya celui-ci le white and white donc je sais qu'il n'est pas trouvable partout mais sinon franchement ce sont les meilleurs vernis à ongles entre guillemets cheap que j'ai pu tester et et voilà il dépasse vraiment vraiment d'autres vernis d'autres vernis qui sont beaucoup plus cher que ça donc voilà et sinon en trouvable partout et bien cette petite collection là de chez l'oréal enfin collection non je sais pas comment il s'appelle cela enfin voilà les vernis comme ceci de chez l'oréal qui sont pas cher du tout ils coûtent moins de cinq euros et franchement le pinceau est top ils ont une très très bonne tenue donc donc voilà ça c'est un très bon très bon rapport qualité prix et aussi les mavala voilà les vernis mavala donc vraiment au niveau des couleurs ils sont top au niveau de la tenue voilà je trouve un petit peu moins bien que les que les l'oréal donc ensuite après c'était catégorie autre alors autre produit que je pas cher du tout et puis qui valent vraiment qui valent vraiment le coût donc je vais vous reparler de mon dissolvant dissolvant super doux sans acétone voilà donc il est vraiment pas cher il coûte moins d'un euro donc là en même temps c'est le format voyage mais voilà c'est les cosmétiques design paris donc c'est carrefour ni plus ni moins donc ça c'est vraiment le meilleur dissolvant que j'ai pu tester jusqu'à présent donc il m'abîme pas les ongles sens mais les ongles il sent super bon c'est vraiment voilà c'est vraiment un très très bon produit alors avant j'avais mon truc de feignasse de chez que j'ai toujours d'ailleurs de chez bourgeois où on trempe l'ongle dedans c'est voilà c'est vrai que c'est très rapide machin ça demande pas ça prend pas beaucoup de temps mais mais ça ça réussit même si c'est plus long à faire voilà ça réussit à le détrôner et et ça coûte vraiment 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 pas cher donc ça c'est un très très bon bon produit pas cher et d'excellente qualité après ah oui je voulais vous parler aussi pour celles qui le trouvent de la base à paupières de chez de chez essence donc pareil ça c'est ça c'est une base à paupières que j'utilise très souvent donc elle fonctionne très très bien et voilà si vous avez l'occasion de la trouver donc là moi j'arrive un petit peu au bout on dirait pas comme ça mais elle commence à voilà on voit pas vraiment ce qu'il ya dedans mais bon là j'arrive au bout là ça y est ça commence ça commence à être la fin donc c'est dommage parce que voilà je suis pas prête d'aller en allemagne pour l'instant et c'est vraiment une base que j'aime beaucoup ensuite en pas cher qu'est ce que j'avais mis d'autre à au niveau des blushs j'avais oublié si oui au niveau des blushs il y avait les blush nix aussi qui était vraiment bien je l'avais mis avec le blush qui comme étant donné qu'on trouve pas partout mais ça franchement ils sont top aussi je crois que c'est tout aussi il y avait la catégorie sourcils putain mais j'ai mal fait mon truc moi j'ai oublié de le noter donc dans la catégorie sourcils le kit comme ça de chez velf je crois qu'il faut 3 euros 50 ou 4 euros 50 donc vous avez la cire et la poudre voilà ça se présente comme ça donc franchement rapport qualité prix c'est super bien et après le crayon de chez kiko donc moi j'ai dans la teinte 03 donc vraiment il est très bien pendant des années des années j'ai utilisé le crayon de dior et franchement au tout début quand j'ai utilisé celui ci je me suis dit non franchement il n'est pas il n'est pas génial tout ça puis à mesure à mesure pourquoi je l'ai utilisé oui parce qu'en fait mon crayon dior fallait que je le taille je ne trouvais plus mon taille crayon donc résultat je n'avais plus que celui ci sous la main et à force de l'utiliser maintenant je préfère celui ci donc bon c'est pas plus mal parce qu'il coûte vraiment beaucoup moins cher voilà après donc il y a dans la catégorie autres je vais mettre mon les gels douche d'op sont vraiment pas cher qu'on trouve partout et franchement j'avais alors pas ce parfum là en particulier vraiment tous les produits de chez d'op de cette tous les gels douche de chez d'op moi je les trouve géniaux je les trouve pas cher et voilà ils sont vraiment bien et surtout on peut les trouver partout un autre produit un autre produit de grande surface qui qui est pas cher du tout et qui qui donne de bons résultats c'est l'huile sublime nutri régénérante de chez de sang voilà donc ça c'est vraiment pour moi un excellent produit j'avais acheté d'autres d'autres huiles chez mon coiffeur tout ça des trucs qui étaient hors de prix et au final je me rends compte que celle ci fait exactement le même boulot donc pour bien bien moins cher et pour terminer donc il y avait une catégorie bougie donc catégorie bougie ben moi je vais rester chez yankee candle parce que ça je le paye 1 euro 70 donc au niveau des tartelettes ou 1 euro 75 là c'est black sherry donc c'est ma préférée la tartelette à la cerise et franchement je trouve que par rapport au genre et puis par rapport aux votives etc je trouve que la tartelette sent meilleur enfin sent plus fort plus longtemps et qu'elle coûte vraiment vraiment pas cher donc voilà aux bougies cheap je mets les yankee candle dedans voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu après tout c'était mon premier tag donc voilà donc il faut un début à tout et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous quels sont vos produits préférés cheap et puis voilà mais écoutez je vous fais plein de bisous je vous dis à très très bientôt et bonjour